Bonjour à tous, je vais parler d'un truc qui est assez inquiétant, c'est que le dernier décret que Manuel Valls a fait en tant que Premier Ministre, et qui va donc s'appliquer avec le nouveau gouvernement Cazenel, c'est un décret qui met la Cour de Cassation, la plus haute autorité de justice en France, sous contrôle direct du gouvernement, ce qui est contraire à la séparation des pouvoirs en France, c'est-à-dire séparer le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, parce que là ça mettrait le pouvoir judiciaire sous contrôle du pouvoir exécutif, ce qui serait un déni total de démocratie, et ce qui serait un début de dictature en France, ce serait déjà un début de donner au gouvernement le pouvoir sur la justice, ce qui serait grave si le ministère peut maintenant décider des peines que l'on peut subir, parce que le pouvoir exécutif est judiciaire pour faire exécuter les lois vers la manière dont les lois sont censés s'appliquer. Mais ensuite c'est le pouvoir judiciaire qui décide en fonction de chaque situation, s'il y a infraction ou pas déjà, et la peine qui doit être encourue. Là, si le pouvoir judiciaire venait à passer sous contrôle du pouvoir exécutif, on serait dans une situation où le gouvernement pourrait décider également à quel moment on offre la loi, et la sanction qu'on doit subir, quelle que soit la situation. Donc ça serait quand même assez inquiétant, certes on n'est pas encore là, mais le fait que la plus haute instance de justice française puisse être placée sous contrôle du gouvernement, c'est un premier pas. Mais ça pourrait aussi être un premier pas vers une mise également sous contrôle du pouvoir législatif, et là le gouvernement aurait tous les pouvoirs. Ça serait donc là une situation complètement non démocratique. Donc il y a le président de la Cour de cassation qui a envoyé un courrier à Cazeneuve pour demander des éclaircissements sur la situation, parce que comme ce n'est pas normal, même la Cour de cassation s'interroge. Donc pour l'instant, c'est une vidéo juste de réaction pour vous informer, donc je vous invite à vous renseigner sur Internet sur la situation exacte. Moi je l'ai fait vite fait, mais je vous invite vraiment à continuer de chercher et à vous tenir informé de ce qui se passe, parce qu'il faut rester vigilant là, parce que l'information est sortie aujourd'hui. Donc attendre de voir comment ça évolue, est-ce que c'est juste un peu de fumée et qu'en vrai c'est rien, juste un pétard mouillé, ou est-ce que c'est vraiment un truc grave ? Donc à surveiller, mais je tenais quand même à faire une vidéo de réaction et d'information pour vous dire de rester vigilant. Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !